Un moment fort qui ressemble à rien de ce qu'on peut imaginer par rapport à quelque chose d'un peu scolaire où on serait assis à écrire des choses, etc. C'est vraiment quelque chose de participatif qui va nous galvaniser et que l'on va surtout conserver. Parce que c'est ça souvent les limites de certains séminaires, c'est-à-dire qu'on y va, on reste assis, on écrit. Intellectuellement on trouve ça super et après on repart dans notre vie et il ne se passe rien. Je pense qu'il faut y aller sans arrière-pensée. Le discours que vous allez entendre, ce que vous allez vivre, vous ne l'aurez jamais vécu nulle part ailleurs. Donc on sort d'un discours formaté, moraliste ou d'encouragement qui reste un peu classique. Et là je pense que ça peut être quelque chose de nouveau et qui va faire vivre en vous des choses enfouies auxquelles vous pensiez et sur lesquelles vous aviez mis peut-être un couvercle depuis longtemps en vous disant, laisse tomber, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu rêves. Et là je pense qu'on rencontre un discours que l'on a peut-être enfoui en soi et qui vous donne une légitimité en vous disant que c'est vrai, on peut penser ça. Alors c'est pas la pensée magique, loin de s'en faut, c'est vraiment, il faut y aller. C'est-à-dire on vous donne des outils, une façon de faire des choses. Ce que je trouve particulièrement intéressant chez Franck Nicolas, c'est qu'il a réussi à combiner le discours anglo-saxon avec quand même une certaine sagesse et une approche un peu française ou latine. Comme ça on combine les deux. On ne fait pas peur à ceux qui se disent, oh c'est le mec à l'américaine avec le côté un peu agressif. Il a su combiner les deux, mais Franck Nicolas il arrive à fédérer, à impulser. Il y a une authenticité, on se dit que là une fois que les projecteurs sont éteints, il ne fait pas le contraire de ce qu'il dit. Et je pense que c'est ça qui est important. Il vous accompagne et c'est comme un pote. La tournée 110% avec Franck Nicolas est de retour. Les gens le matin passent plus de temps à choisir leurs vêtements qu'à choisir leur journée. Franck Nicolas comme vous ne l'avez jamais vu ou expérimenté avec. 10% des habitants de son monde possèdent 83% de la richesse financière de ce monde. Et parmi ces 10%, les études démontrent que ce sont la plupart d'entre eux des personnes qui sont parties de zéro. Plus de 4 heures d'inspiration, de stratégie et d'atelier pour booster votre carrière, vos affaires, votre vie. Les réactions que vous avez sont probablement les réactions de vos parents. La façon de ranger vos vêtements, de vous angoisser, de rire, de pleurer. Une tournée authentique et forte en émotions, près de chez vous. Nous les adultes, on n'ose pas dire qu'on a peur. On dit par exemple, non je n'ai pas peur, je suis victime un peu de stress. Sauf que le stress c'est de la peur. La tournée 110%, un événement présenté par Globe. Je connais peu de gens qui ont réussi et qui ont eu un passé facile. Ça veut dire que le problème que vous avez, c'est de croire que c'est anormal d'avoir des problèmes. La tournée 110%, réservez dès maintenant votre billet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501